Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je m'appelle Charline Cafistra. Moi, c'est Léa Goujon. Je suis étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. Je suis étudiante au baccalauréat en enseignement primaire et au préscolaire. Je coordonne le projet de littérature qui s'appelle « Passeurs de lecture ». Pour moi, le projet « Passeurs de lecture », c'est vraiment de se déposer avec les enfants et de partager un super beau moment d'échange, de pouvoir leur permettre de vivre un petit moment privilégié dans lequel ils se sentent en confiance. Vivre des expériences vraiment riches et intéressantes avec eux, et ce, à travers la littérature jeunesse, de donner le goût à l'élève de lire. C'est quoi pour toi être un « Passeur de lecture »? En fait, le rôle d'un « Passeur de lecture », c'est vraiment d'harmoniser la culture, la culture de l'élève, sa propre culture, et aussi la culture de l'école par le biais de la littérature jeunesse. C'est vraiment de s'asseoir, d'ouvrir un livre, d'ouvrir une discussion, puis d'être avec la personne dans le moment. Voilà. Les valeurs qui sous-tendent le projet « Passeurs de lecture », pour moi, sont principalement la bienveillance. Et moi, je dirais que c'est la bienveillance. Le respect, la confiance, le partage et le respect, parce qu'on peut avoir des discussions à plusieurs. C'est vraiment des valeurs qui viennent soutenir le climat que tu vas avoir avec les personnes avec qui tu vas entretenir ce petit projet-là. Et au-delà de simplement animer des discussions en tant que « Passeurs de lecture », on souhaite également, pour les élèves du deuxième et éventuellement du troisième cycle, former deux « Passeurs de lecture » au sein des écoles. Je pense qu'on peut faire grandir les enfants avec des livres, comme on peut leur faire juste embarquer dans un monde vraiment merveilleux. Le projet « Passeurs de lecture » offre l'occasion aux jeunes comme aux moins jeunes de s'arrêter et de vivre la lecture et tout ce qu'elle peut nous apporter. C'est vraiment un projet qui me touche au cœur. C'est un très beau projet. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est si bien résumé.